Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic 7, on va parler de ML Likea. Car oui, la semaine dernière, lors du patch note, on n'a pas eu le kit de ML Likea pour aucune raison. Et cette semaine, on se rend compte que le kit de Likea est disponible in-game. Du coup, on va revoir tout ça en détail dans cette vidéo et je vous donnerai aussi mon avis. Et avant de commencer la suite de la vidéo, connaissez-vous Amazon App Store ? Il s'agit tout simplement d'une application regroupant un large choix de jeux dont fait partie Epic 7. Et grâce à cette application, vous pourrez acheter des Amazon Coins, ce qui vous permettra d'obtenir une réduction sur l'achat de OPAC in-game. Un avantage non négligeable pour faire des économies. De plus, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon lien promotionnel que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo. Ou alors, tout simplement, scannez le QR code que vous voyez actuellement à l'écran. Seuls ces deux moyens permettront de me soutenir, donc merci d'avance aux personnes qui prendront la peine de passer par mes liens. Bien entendu, l'application Amazon App Store est disponible sur les appareils Android et Windows 11. Du coup, ML Likea est un personnage mage de type lumière qui possède comme signe astrologique vierge. Donc là, je ne peux pas voir les stats de base du personnage, mais ce n'est pas grave, car on va aller voir Kaerik Feu qui possède le même type ainsi que signe astrologique que ML Likea. Du coup, ML Likea va posséder 1306 d'attaque, ce qui est très élevé. Ensuite, elle aura 650 de défense, ce qui est basique pour un mage. 4248 de santé, donc là, pareil, c'est faible, mais ça reste classique pour cette classe-là. 119 de speed, donc là, c'est plutôt élevé, car en plus, si on prend en compte les 7 points de speed donnés pour le type mage en RTA, ça commence à faire quand même 128 de speed, donc c'est assez énorme. Et après, on a 23% de chance de coup critique. Donc déjà, on sait que ML Likea va être un personnage DPS opener. Donc tout de suite, on va aller voir le kit du personnage en question. Ah oui, j'ai oublié les imprints. Donc ML Likea va posséder un imprint en release, en efficacité, donc pour la team, et son self-imprint va être de l'attaque pourcentage. Donc dites-vous que ceux qui pourront triple S ML Likea auront une ML Likea qui va posséder 100 stuff, à peu près 1500 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable pour un DPS. Maintenant, on va regarder le kit du personnage. Alors, par contre, je suis quand même désolé, les animations du personnage ne sont pas du tout disponibles. C'est peut-être pour cette raison que le personnage n'a pas été présenté lors du dernier patch note. Bon, c'est un petit peu dommage, car actuellement, c'est l'équipe de développement qui fait les animations, ainsi que le skin des personnages qui carripe X7, et là, on voit qu'eux aussi sont à la traîne, donc ça n'aide pas du tout. Du coup, concernant le kit de ML Likea, nous avons le S1. On va attaquer une cible et augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 20%. Donc un S1 assez classique, et en plus de ça, qui reste efficace, car l'augmentation d'ardeur au combat, c'est toujours extrêmement fort, surtout sur un personnage qui possède quand même 119 de speed de base. Pour ce qui est du S2, donc on est déjà sur un sort qui a possédé 3 tours de cooldown, donc on va cibler une cible avec 100% de chance, une fois Mola, de lui retirer 2 bonus, puis de lui infliger le malus target, donc c'est le malus cible en français, pendant 2 tours. Ensuite, on va garantir une immunité au lanceur pendant 2 tours, et augmenter son ardeur au combat de 50%. De plus, le burn de Vazam va conférer un tour supplémentaire. Alors déjà, il y a quelques petits soucis dans ce sort. Comme on peut constater, le lanceur va se CR push de 50%. Alors de base, c'est très fort ça. Mais le souci, c'est que le soul burn garantit un extra turn. Et comme Laïkas a un personnage mage, on va lui mettre le tajel. Du coup, on aura plus tendance à faire un soul burn pour rejouer, donc le CR push dans le kit ne sert pas à grand chose actuellement. Donc déjà, ça c'est pas terrible. Et après, on voit pas de dégâts supplémentaires lors du skill up. Donc, si le sort a un coef relativement faible, bah en fait, ce sort-là ne fera strictement zéro dégâts. Le seul but de ce sort, c'est juste de strip un personnage, donc de lui retirer 2 buffs et de lui poser le malus ciblage. Le seul problème, c'est qu'on est sur un personnage DPS, donc qui n'aura pas beaucoup d'efficacité. Donc là, en fait, ce que je suis en train de lire, c'est que le S2 de Laïka est juste utile pour cibler un DPS en face. Mais du coup, ce sort-là n'a pas vraiment d'intérêt, parce que si on veut cibler un DPS en face, on pouvait déjà juste faire un S2 qui fait beaucoup de dégâts, un S3 et le tuer. Donc, ouais, le S2, sur le papier, a pas l'air d'être terrible. Bon, maintenant, après, ça reste toujours mon avis, donc on attendra in-game voir ce que ça donne. Mais là, je suis pas vraiment convaincu par ce sort. Puis, on terminera par le S3. Donc, une fois-moi là, il va être à 4 tours de cooldown. Donc, on va augmenter l'attaque du lanceur pendant 2 tours, puis attaquer tous les ennemis. Si la cible n'est pas un mob d'élite ou un boss, on va ignorer le partage de dégâts. Ensuite, l'ennemi qui est affecté par le malus cible, eh bien, on va lui pénétrer sa défense de 80%. Les dégâts vont augmenter par rapport à la vitesse du lanceur. Du coup, par rapport au S3, alors, je trouve que c'est quand même très intéressant le fait que MLK, ce self-buff attaque, puis seulement après, va attaquer tous les ennemis. Ensuite, concernant cette condition, alors, je suis un petit peu mitigé car au final, la condition, comme je l'expliquais juste avant, va s'appliquer surtout sur les DPS. Ça va être très rare de poser le malus cible sur des personnages tank ou des personnages support, donc les heals, etc. Du coup, on va pénétrer la défense de la cible de 80% si elle possède le malus target, mais cette cible, c'est un DPS. Donc, en fait, de base, le DPS est à peu près censé mourir sans ce malus-là. Donc, bah, ouais, un peu bof-tier, on va dire. Je ne suis vraiment pas convaincu. Bon, j'attends toujours de voir les coefs du S3. Peut-être que les coefs du S3 sont monstrueux et du coup, on va pouvoir cliff tout le monde, mais j'ai de gros doutes là-dessus. Et cette condition, au final, de poser un malus pour faire le maximum de dégâts, je ne suis vraiment pas fan et je vais prendre l'exemple que j'ai vu sur un Discord. Bah, ce P16, donc ML16, est capable de tuer tous les personnages du jeu à condition que la cible ait le stun en condition de malus. Et est-ce qu'on joue ML16 ? Bah, non, je ne crois pas, en fait. Du coup, MLLayka, c'est à peu près le même souci qu'il va posséder. C'est-à-dire que pour faire le maximum de dégâts sur son S3, il faut poser le malus cible. Mais du coup, la seule cible qui va pouvoir obtenir ce malus, c'est généralement un DPS ou alors, si vous le mettez sur un support, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui joue avant MLLayka et vu sa speed de base, c'est assez compliqué. Donc bon, le kit, je vous avoue que pour le moment, je ne suis pas du tout convaincu par ce kit. Après, je ne vais pas m'en plaindre parce que les personnages clives, on n'a que ça en ce moment. Ça revient, on ne va pas se mytho entre Illigos, Layka, etc. Donc pour le coup, je ne suis pas mécontent qu'elle ait un kit un peu éclaté. Ça permettra aussi d'économiser les mystiques. Donc ça, c'est aussi un petit plus, on va dire. Maintenant, je peux comprendre que les gens qui sont fans du personnage Layka soient très déçus parce que le kit n'a pas l'air d'être incroyable. Là, je ne vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, si le kit 100 est actuel, je trouve que la version RGB est largement supérieure à la version ML car la version RGB, il y a plein de choses à faire alors que la version ML, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste un DPS qui... C'est juste un DPS classique et par exemple, quitte à jouer entre MLK ou Kavirik Feu, Kavirik Feu est beaucoup plus utile qu'une MLK. Donc voilà, ça vaut près mon avis sur ce personnage-là. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous, vous pensez de MLK si vous voyez quelque chose d'autre que moi qui fait que vous, vous la trouvez peut-être très bien. Peut-être que j'ai loupé un truc, c'est possible. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis sur ce, YouTube, portez-vous bien et à la prochaine pour la vidéo. Bye.